bonjour à tous salut c'est sud avec vous je vais vous faire la vidéo sur le btc btc non btc déjà fait on peut la regarder et là c'est l'ethereum et un peu de dominance btc nous allons voir ça ensemble donc eth n'hésitez pas bien sûr à liker et partager au max donnez moi de la force mettez des j'aime des fois vous regardez la vidéo mais vous oubliez de mettre des j'aime donc n'hésitez pas à donner de la force à cette chaîne si vous voulez continuer à voir de la qualité voilà c'est avec vous donc sur le th th on va revenir ici on est en daily d'accord daily donc on regarde un graphe n'oubliez pas de gauche à droite je vous fais un petit récap rapide ok pour ce qui s'est passé donc là hop ethereum dans les années ici 2015 donc une phase d'équilibré une phase ici haussière mais pas trop important de regarder si j'en ai le logarithmiques elle est écrasée donc elle n'est pas très importante on a démarré un éter à 15 centimes vous imaginez 15 centimes aujourd'hui on est à 3000 de 15 centimes en 2015 imaginez ce qu'ils sont rentrés à 15 centimes allez je vous faire rêver un peu ceux qui sont rentrés ici à 15 centimes imaginez qu'ils l'ont gardé encore ils l'ont gardé encore la plus value est monstrueuse regardez si hop je vous mets la plus value à 15 centimes on a un pourcentage de attendez c'est même trop trop de chiffres 3 millions de pourcents c'est énorme ça veut dire qu'ils ont multiplié leur investissement de trente mille fois trente mille ça fait rêver hein donc ceux qui l'ont pris en 2015 donc tout au début m'a fait rêver 30 mille donc là un phase de neutralité une hausse ici en 2018 avec un pic à 1600 et ensuite redescente ici sur les 60 dollars zone de neutralité ici qui a duré de 2018 à 2020 pratiquement deux ans donc où il va partir l'été 2020 parti en hausse donc à partir de l'été 2020 il parti en hausse il a fait une belle hausse passant de 180 dollars 150 dollars à 4000 4400 dollars donc et une belle hausse donc là on a regardé ce qui est à gauche donc après cette hausse verticale donc forcément il y a un retracement une respiration qui est tout à fait normal donc faut pas paniquer montée verticale retracement 1 2 3 4 5 donc regardez toujours en cinq vagues première deuxième troisième vague impulsive donc ensuite qu'est ce qu'on regarde on est là donc on a en retracement je vais passer en délit rapidement délit boom donc délit nous avons ici un retracement sur le délit donc on est en hausse ici retracement ici voilà le point bas que je me suis fixé ici sur ce point bas ici j'ai tracé mon éventail de gagnent d'accord on peut prendre aussi ce point bas qui est là tout en bas ici d'accord où celui-ci donc après je vous montrerai je vais tracer le débat sur l'autre donc là on va plus de précision et j'ai tracé mon éventail de gagnent ici qui comme donner des niveaux intéressant donc là retracement en ce moment réinitialisé voilà donc là on a une baisse et d'un cadre les w vous avez un beau w ici voilà on a terminé sur l'objectif du w ce qui est mais double bottom double bottom voilà et là par rapport à ici on a créé ici donc une petite distribue une distribue à s et 1 std donc un plus bas qui est ici std n'a pas été pris la liquidité du std n'a pas été prise donc on a eu un test ici un premier test ici tout de suite un second test ici qui nous a confirmé stb et par rapport à ce std après le std il y a toujours une hausse significative donc là nous avons une hausse significative regardez ça c'est une schématique où on peut rentrer facilement dedans on peut facilement prendre un achat car vous avez une schématique bien clair d'accord comme sur avax stb test sur stb hausse hausse significative qui partent chercher ici déjà des niveaux du ici du a r et cette bougie là donc là nous avons ici ce niveau là nous avons également ce niveau là je vais vous montrer je vais tracer je vais passer en h4 pour mieux le tracé donc là vous avez ce niveau là le plus bas le plus nouveau maintenant le plus bas il est ici sur le std regardez on va mettre ici hop voilà le plus bas qui nous intéresse ensuite ici vous avez une zone là où vous avez ici cette partie là où la voyez et ensuite cette poste à donc nos yeux nos yeux nos yeux nos yeux sont ici sur ce point là ensuite celui ci d'accord le plus bas les plus bas sont de plus en plus haut et ensuite on a eu un retournement de situation où ici ce plus bas a été fracturé donc on a cassé cette structure mineur qui nous a donné un bos d'accord break of structure ensuite on a une structure mineur qui s'est mis en place une zone de neutralité qui est ici cette zone de neutralité nous a donné cette hausse sur le test std ensuite nous sommes ici donc là là j'ai une vague une une vague de test va de 3 à mon avis prochainement on aura une vague 4 corrective et ensuite on finira sur une vague 5 impulsive voilà ce que je vois donc j'ai tracé mon fibonacci du point 0 ici du std au point 100% ici sur le plus haut la th je recheck mon 50% mon 50% ici d'accord donc nous sommes sur la zone des 50% un petit peu plus on va atteindre les 61.8 ici bientôt nombre d'or donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a possibilité d'une réaction ici sur le nombre d'or 61.8 pour une chute potentielle pour un retracement ça veut pas dire que ça part en bear market c'est juste un retracement donc n'oubliez pas sur le thérium nous sommes en phase corrective donc en phase toujours corrective d'accord on n'est pas parti chercher la liquidité ici de ce point là de cette zone là on n'est pas parti va chercher donc pour moi les terres doit aller vers les 1200 dollars pour aller chercher cette liquidité ici pour pouvoir faire une hausse comme je voulais expliquer on descend en trois temps donc un temps deux temps trois temps là c'est la grosse vague à une grande première vague à nous planer sur la vague haussière ensuite il aura une vague c baissière qui va nous chercher ce niveau là et nous faire ici ce petit spring vous le voyez ce petit spring et là j'ai des 78.6 de la structure majeure donc je pense qu'il peut venir ici donc au soit 1300 à mon avis nettoyer ce point là donc à des plus bas et cette mèche me donne une indication importante et en plus j'ai des ventailles de gains donc je vois bien ici possibilité de 88.6 à 1000 dollars 970 exactement donc pour moi je check 78.6 88.6 le retour dans cette zone là où il ya de la liquidité à prendre voilà pour ceux ci et cette mèche là nous donne une big information si donc pour la hausse ici en cinq vagues donc pour moi on a ce niveau là donc cette prise de liquidité de ce point là qui va être prise là au 61.8 donc on va ici rentrer dans zone premium on y est déjà sur la structure mineur zone premium qui est zone vendeuse donc il va aller chercher ici la liquidité pour moi refaire un retracement retracement ici revenir en zone discount encore dessous des 50% d'accord il peut venir ici au je tirer au 23,6 là par exemple au 23,6 pour aller écraser ici le top 1 de la vague 1 donc je vous trace ici donc ici je vois bien ici une deux le 3 ici avec un petit excès bien sûr aller chercher la liquidité voire au maximum là je pense mais je dirais là bientôt on a les ventailles de gagne à mon avis petit dépassement ici aller chercher cette zone là ensuite plongée sur cette zone là donc 23,6 ici je pense peut-être dans cette zone ici pour aller chercher la liquidité de là et ensuite faire une dernière vague 5 ocr pour aller chercher ici soit il fait un nouvel ath et va chercher la liquidité de la th donc de la th qui est là où s'arrêter avant donc s'arrêter avant par exemple au 88.6 qui est ici d'accord et chercher la liquidité juste là ici pour faire un retest de la th et ensuite plongée aller chercher notre objectif qui est le spring ici pour pouvoir ensuite repartir à la hausse sur un gros cycle de cinq vagues haussières haussières et ça sera ici on a la vague 1 retracement vague 2 et ce sera la vague 3 infulsive sur l'ethereum d'accord vous la voyez je vous le montre on va y aller en daily 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 si je trace des grandes vagues d'accord si on considère ici allez si on considère ici que c'est la première vague donc ça fait une vague haussière deuxième vague baissière corrective troisième vague haussière correction vague 4 d'accord pourquoi je vous dis 1300 d'accord 1200 voire 970 pour l'ethereum parce que pour moi il doit aller chercher la liquidité de ce sommet là vous le voyez cette vague une d'accord je vous donne encore des indications vous voyez le spring le spring pour moi va s'effectuer sur cette sur ce niveau là ce sommet là d'accord vous allez me prendre pour un fou l'ethereum à 970 à 1000 2 non impossible moi je vous dis qu'il va aller là ok ça c'est ma vision perso donc pour moi j'ai vague une vague de corrective vague 3 vague 4 on est dans la vague 4 corrective ensuite pour moi nous allons partir sur une vague 5 et impulsive d'accord qui va chercher un nouvel at h bien sûr et là à partir de cette vague 5 nous aviserons ce que nous ferons voilà pour l'eth ce que je vois en moi personnellement bien sûr c'est ma vision personnelle je vous incite pas à investir du que quoi que ce soit je vous donne ma vision mes directives ce que moi je fais personnellement ça vous donne des indications pour pas vous perdre ça vous permet de comprendre comment fonctionne un prix par offre et demande n'oubliez pas loi de l'offre et de la demande voilà donc ici fibonacci structure mineur 50% boum je suis au dessus je vends je suis en dessous j'achète donc voilà là on est pile poil juste au dessus des 50% chiffre d'or 61.8 le 61.8 le 61.8 se situe ici dans les 3368 donc 3003 à 3004 nous allons checker cette zone là voilà ce qu'il se passe parce qu'en h1 pour l'instant je n'ai pas de gros signal de retournement j'ai cette zone là de latéralisation donc c'est possible que j'ai effectué cette hausse importante donc c'est possible ici que j'ai ici une hausse un retracement et une hausse donc là on peut avoir ici un baissé un AR un ST qui est en train de s'effectuer ensuite un saut donc une descente une remontée UT UTAD et ensuite une chute voilà en ce qu'on sert le terrain je vais aller ici sur mon deuxième graphe deuxième graphe qui nous donne mon deuxième graphe mon deuxième graphe je vais vous montrer ici sur la hausse regardez elle s'est bien fait en 5 temps donc un temps vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 vague 5 qui nous a fait ici la vague 1 ici la correction ensuite ici j'ai eu une accumulation qui s'est mis en place accumulation avec SCAR ST Spring qui nous a donné le test du STB ce STB nous a donné une grosse propulsion 7AQ qui s'est validé avec le Spring ensuite une hausse vague 1, vague 2, vague 3 et là je vous ai dit on est on attend j'attends la vague 4 corrective d'accord 24 corrective pour moi donc voilà pour le dominance BTC on va aller en weekly directement weekly 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 car je vois mieux en weekly sur la dominance donc dominance on est toujours ici c'est pour ça que vous avez les alt qui poussent car on est ici on a fait une impulsion on est sur une correction de cette impulsion donc à mon avis faire un retest ici de cette zone là d'accord donc pour moi on va faire un petit retest et ensuite repartir c'est pour ça que vous avez tous les alt qui montrent car la dominance BTC chute si on va ici pour moi elle chute regardez je vous montre elle chute ici ensuite elle repartira haussière donc là vous aurez le BTC qui va pump les alt qui vont corriger un petit peu je pense et ensuite là vous aurez une grosse alt season donc au niveau altcoin d'accord et après là vous aurez une chute des altcoins et après on verra ce que ça se passe normalement une chute une hausse une chute et là vous aurez un gros potentiel de hausse d'accord c'est pour ça que je vous dis j'attends les niveaux quand ça va s'enclencher tous les alt vont corriger donc là j'attends mes points d'entrée stratégiques pour pouvoir ensuite holder sur cette chute de la dominance BTC voilà ça c'est ma vision perso d'accord pour l'instant ici là je l'attends ici la dominance BTC tant qu'elle n'a pas atteint ce point là je peux garder mes alt donc pour l'instant je les garde on est encore active ici pour moi donc en H4 ça donne quoi est-ce que j'ai des signes de retournement pour l'instant je n'en ai pas d'accord donc on a fait ici ce point là mais pour l'instant je n'ai pas de zone de signaux important de retournement c'est pour ça que je l'ai dit j'attends cette zone là là j'ai eu une baisse donc ici un arrêt de la tendance baissière avec une grosse hausse si on compte ça fait un SC ici un AR ici un ST ici d'accord et là on est parti chercher le dessus de AR ok allez je vous le montre vite fait je vous le trace ici ST ici SC après il faut confirmer que c'est vraiment la AR ou pas mais je pense que oui parce que j'ai cette zone ici d'accord donc moi pour moi c'est le AR ici le ST qui est là donc ST ici ok et ensuite ici regardez je vais tracer ça pour vous montrer qu'il a bien pris la liquidité du AR ce niveau là en dessous voilà donc je l'attends qu'il arrive ici soit cette zone là soit ici STB là ok allez chercher cette zone là voilà donc soit ici il fait un retest là ici sur cette zone soit il va descendre un petit peu plus et vous aurez des ALT qui vont pousser un peu plus donc à voir en fonction de tout ça je check tant que pour l'instant que je n'ai pas de retournement sur le Demiance BTC je reste en position sur mes ALT voilà sur mes ALT je ne suis pas alerté pour l'instant tant qu'il fait ça quand il partira sur cette hausse là là je vais faire très attention voir je vais tout transformer en stable coin et garder en stable coin et surveiller juste les spots en trading pur mais pas en holder je ne vais pas holder voilà sur ce bise à tous bonne journée à tous j'espère que vous avez apprécié force à vous force à moi n'hésitez pas à me liker au max à partager au max des commentaires si vous voulez avoir de la qualité si vous voulez avoir de la qualité d'accord parce que je vous donne de la qualité je pense si vous trouvez que c'est de la merde n'hésitez pas il fait de la merde d'accord mais je pense que je vous donne de la qualité regardez là le SC le ST c'est pour ça que je vous dis ici on a une petite schématique qui nous donnera la petite hausse ici pour aller chercher ce niveau là c'est pour ça que j'ai tracé ce niveau là pas pour rien donc aller chercher ce niveau là pour faire un petit retest ici voilà bise à tous force à vous bon week-end à tous et profitez en bien avec vos familles vos proches d'accord allez à bientôt pour de nouvelles aventures